bonsoir j'espère que tu vas bien ici c'est gaël écoute écoute ce soir je te fais un petit live tranquille tu vois depuis mon jardin ce que j'appelle les lives débranchés où je te parle pas de webinaire je te parle juste tu vois de de la semaine de ce qui s'est passé du business tu vas te faire un petit débrief tu vois petit débrief tranquille je vais taguer quelques amis tu vois je pense que c'est une c'est sympa tu vois le business le marketing le webinaire c'est absolument fantastique et là je veux t'apporter d'autres petits trucs tu vois pour être pour être tranquille tu vois pour avoir des sujets de conversation un peu différent pour qu'on puisse discuter donc si tu veux là j'ai mon petit timer juste là et c'est simple quand des gens voilà on peut avoir une discussion je te prends avec moi en ligne m'entendent bien et puis voilà quand on a une petite discussion petite conversation dites moi comment vous allez dites moi si vous m'entendez bien dans le chat parce qu'avec le micro je sais pas si ça passe bien en tout cas bienvenue bienvenue à toi qui vient de me rejoindre sur le live j'espère que ça va bien ce soir tu vois j'ai des petits j'ai des petits secrets j'ai reçu cette lettre avec ce petit logo juste là je t'en dirai plus dans un instant c'est quelque chose point de vue marketing qui s'est ouais quasiment jamais vu enfin très rarement vu en france du moins c'est très courant aux us ça je t'en parle dans un instant et j'ai également tu vois des sujets de conversation sur tu vois le débrief de la semaine bienvenue à tous ceux qui sont là si vous me faites un petit coucou comme ça je sais qui tu es est ce que je peux t'amener voilà et puis je vous invite aussi sur le live pour avoir une conversation en direct ensemble avec cinq minutes de j'ai mon petit timer donc ce sera cinq minutes par personne tu vois pour avoir une conversation savoir comment tu vas ce qu'il se passe vraiment là ce soir c'est juste tu vois des briefs de la semaine avoir un petit chat tranquille salut mon cousin j'espère que tu vas bien tu as passé une bonne semaine mon couze j'espère que ça va bien ça se passe bien sur le marché si vous êtes du côté de l'or il ya saint rémy les chevreuses je crois c'est le plessis robinson également et que tu kiffes la superbe nourriture italienne si tu aimes tu vois tout ce qui est jambon blanc la mortadelle le salami les pâtes de ouf les lasagnes de taré le dimanche si je me dis pas de bêtises c'est le dimanche il a un tiramisu qui a tombé par terre allez voir mon cousin c'est la casa casucio voilà donc il a un étalage qui est hors du commun absolument fantastique là il fait des plateaux de ouf ouf malade donc si tu aimes la charcuterie va là bas c'est simple il y a rien d'autre et arnaud si tu écoutes si tu es encore là mais dans les détails mais dans les commentaires là où tu es et quel jour pour que les gens puissent justement venir te voir et profiter de toutes les spécialités italiennes qui sont absolument à tomber par terre c'est un les sur le marché c'est de père en fils avant c'était son papa donc mon oncle qui tenait le marché aujourd'hui celui a eu tous les enfants j'ai même contribué plusieurs fois et non étant sur le marché en étant jeune à remplir le camion déballer ainsi de suite c'est assez cool et donc 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 voilà mais aujourd'hui il tient toute la boutique il fait un travail fantastique et voilà je peux que le recommande des monsieur arnaud casucio monsieur arnaud casucio d'ailleurs je vais voir s'il veut venir tu vois sur la caméra sur le sur le live on commence et puis ensuite on enchaînera j'ai cinq petits sujets de la jour ou de la journée dont cette petite enveloppe qui est assez assez fantastique vraiment vraiment fantastique je verrai s'il vient ou pas est ce qu'il me dit oui il me dit oui il me dit non donc voilà c'est bien cool c'est bien cool bien cool bien cool donc je sais pas si ça marche en tout cas mes amis ce soir on va voir plusieurs choses tu vois déjà la première chose tu vois c'est la semaine après l'atelier webinaire donc l'atelier webinaire c'était vendredi dernier c'était il y a pile une semaine où c'était vraiment vraiment top les participants étaient vraiment au taquet ils ont bien kiffé la seule chose c'est tu vois l'atelier c'est génial ensuite il y a le ce que j'appelle tu vois entre guillemets le contre coup parce que si tu veux j'ai mis beaucoup d'énergie pour préparer l'événement pour enchaîner sur l'événement le jour j mais avant ça il faut bien voir tu vois tout ce qui s'est passé avant en termes de marketing pour en parler sur les réseaux entre les emails et les appels j'ai fait plus de 200 messages et à peu près 50 coups de téléphone à travers enfin pour promouvoir cet atelier et donc ça prend énormément d'énergie donc après donc si vous j'ai un pic d'énergie vraiment le vendredi et puis ensuite samedi dimanche c'était plus cool tu vois tu relaxes donc si tu veux c'est retrouver mon énergie mais en tout cas vraiment vraiment excellent les participants adorés ce qui est pour moi c'est l'essentiel et se dit qu'ils ont adoré pour une raison c'est parce qu'ils sont partis en me disant voilà maintenant j'ai toutes les clés et ça je l'ai en témoignage donc c'est pas que mémo mais c'est mes participants qui me disent voilà là j'ai toutes les clés pour faire mon propre webinaire tout seul donc c'est absolument absolument excellent et si tu es intéressé et quand tu veux faire tu vois ton premier webinaire que tu en fais quelques-uns mais tu n'as pas des résultats de ouf lundi 4 novembre je refais ça à paris au centre de paris donc prends ta place attends pas là c'est en pré-vente donc si tu veux c'est des tarifs qui sont qui sont intéressants c'est en early bird ça s'appelle donc donc attends pas tu vois si tu as un but c'est un objectif vas-y saute vas-y à fond tu vois c'est vraiment vraiment super super important donc c'est cool j'ai dit ce soir j'ai mon petit timer avec moi pour faire des ans pas deux ans de service tu veux mais pour avoir une discussion parce qu'il y a une semaine qui vient de se passer on est au taquet tu vois il y a des gros jours aux journées et tu vois tu viens sur mon live tranquille pendant cinq minutes on a une petite conversation un petit échange ça nous permet tu vois de faire connaissance de savoir ce qui s'est passé et puis et puis voilà quoi c'est toujours super tu vois quand tu quand tu as ton business de connecter avec d'autres entrepreneurs même d'autres personnes qui sont pas forcément entrepreneurs voilà donc là je te parlais de cette petite enveloppe qui était vraiment excellente si tu veux donc c'était une enveloppe que j'ai reçu de monsieur de monsieur franck franck maïs et en fait donc j'ai bossé avec lui sur sur son lancement courrier attention oui lancement courrier donc voilà donc si tu veux des lettres parce que l'on est en copywriter mais voilà c'est facile tu vois tu vois souvent les pages de vente je fais les les webinaires les emails ceci cela top ça marche bien c'est fantastique mais là où il y a de l'innovation il y a de l'argent et si tu veux il a fait un tu sais un passement de jambes roulette plat du pied peu petit pont sur le marché où il a où il a fait donc on a fait ça ensemble tu vois des lettres et on me dit vous voyez gaël les lettres et c'est trop long ça fait trop de mots tu vois là c'est de feu recto verso tu vois c'est vraiment vraiment excellent d'avoir ça de changer la donne d'avoir une nouvelle approche une nouvelle façon de le faire et en tant que copywriter je trouve ça super excitant tu vois de se dire voilà tu sais quand tu as une page de vente qui est normal tu vois sur ton sur internet c'est cool tu peux là tu peux la voir mais là je la tiens dans mes mains tu vois là je les reçus dans la poste tu vois en plus avec le petit logo personnalisé donc c'est vraiment vraiment du beau taf tu vois donc bien bien donc tout à fait son honneur d'avoir tout ce toutes ces ces idées d'innovation puis tu vois de de collaborer ensemble sur c'est sur cette approche donc c'est vraiment vraiment excellent salut kevin bienvenue bienvenue ça fait plaisir de t'avoir sur le live donc tout ça pour dire le copywriting utilise le partout tu vois on est tous les gens tu vois c'est simple c'est soit les gens connaissent pas encore le copywriting auquel cas c'est simple tu te prives d'un outil de vente qui est absolument surpuissant il n'y a pas d'autre mot là tu vois encore j'ai un avec un client là on a eu on a fait des augmentations de plus de 10% sur certains de ces aspects de ces tunnels de vente tu vois donc 10% c'est pas dégueulasse tu vois c'est même très très bien et donc là voilà mais là on l'a dans la main les gens ils l'ont et il y a eu des témoignages il a eu des gens qui lui ont dit quand ils ont lu la lettre ils ont lu la lettre ils ont pleuré tu vois les émotions ce qui est clé quand tu écris quand tu vends c'est d'attiser c'est de réveiller les émotions de ton lecteur de ton client et là les émotions étaient tellement vives chez cette personne elle a pleuré donc si tu veux ça te donne vraiment une idée de ce qui s'est passé avec eux et du travail qui est derrière pour pour vendre et pour convaincre les gens d'être là donc ça c'est top tu vois ça c'était vraiment un truc qui m'a fait très plaisir tu vois de la recevoir puis de voir tu vois mon taf qui avance donc vraiment cool en tout cas encore une fois félicitations c'est franck mais ce qui fait ça donc bien bravo bravo l'artiste félicitations donc ça c'est cool kevin ce que je vais faire j'essaie de te prendre sur le live si c'est quelque chose qui est possible je vois pas les commentaires c'est quoi ça non c'est pas ça je vais voir si tu es dis dispo pour le live monsieur kevin comme ça c'est cool quand bring kevin on caméra ok très bien il peut pas dommage dommage tu vois martin on va réessayer non il peut pas bon c'est dommage voilà pour les personnes qui sont là si vous voulez être sur le live venez avec moi venez on parle tu vois tranquille tu vois c'est un vendredi soir après une semaine chargée là tu vois on traf tranquille on se fait un petit un petit moment relax là tu vois je suis dans mon jardin avec les petites plantes derrière t'entends peut-être la police donc voilà tu vois donc lettres de franck vraiment honnêtement bravo bravo parce que tu sais il faut du courage quand même pour pour en arriver là pour faire ce qu'il fait parce que c'est pas tout le monde qui peut qui passe à l'action de cette façon là donc bravo 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 félicitations à lui et félicitations à lui big up comme on dit dans le jargon big up donc voilà donc ça c'était cool voilà voilà notre autre truc parce que j'ai quand même préparé une joie je suis pas venu à l'âge quoi je te fais un truc structuré quoi des des vraiment les pépites de la semaine donc la troisième pépite c'est quelque chose tu veux là en ce moment j'ai pas mal de choses qui se passent aussi bien en business que dans ma vie perso et un truc qui est clé que dont je me suis rendu compte c'est ça c'est cette c'est de trouver un équilibre qui est absolument en clé suis moi bien sûr ça trouver l'équilibre entre être 100% engagé et être attaché tu vois et donc être détaché donc avoir l'équilibre si tu veux pour avoir à mon avis le bon équilibre c'est ça si tu veux si par exemple tu es avec des clients et qu'avec les clients voilà tu es engagé à fond même qu'ensuite tu es trop trop attaché à ce qui se passe ça va pas être bon si tu n'es pas suffisamment engagé et que tu es très détaché ça va pas être bon non plus tu vois et c'est ça si tu veux alors bon c'est très très facile dans la tête de dire voilà tu vois je suis engagé à fond donc je m'attends à ce que ce soit à ce que à être attaché mais j'attends quelque chose en retour ça si tu veux c'est quelque chose qui m'arrive aussi bien tu vois dans mes relations tu vas avec ma chérie dans mon business ainsi de suite et l'olga est bien venu dis moi si tu veux venir sur la cam avec moi qu'on fasse un petit débrief de fin de semaine là je parle la différence tu veux entre l'engagement et le détachement si tu veux et comment avoir justement cet équilibre entre les deux si tu veux donc être 100% engagé c'est absolument clé dans tout ce que tu fais tu fais pas les choses à moitié fais pas les choses genre ouais j'y vais mais j'y vais pas vraiment j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas vas-y à fond tu vois quand tu y vas tu y vas à fond ça c'est vraiment le gros truc et en même temps soit détaché de si tu veux de la réalisation des résultats si tu veux il ya un truc qui est absolument clé et l'olga un truc absolument clé c'est de se dire tu n'aies pas tes résultats tes résultats et toi c'est pas la même chose il faut que tu arrivais à être détaché des résultats tout en étant engagé à 100% olga tu vas me faire un petit truc on va se dire un petit coup sur la caméra en cinq minutes voilà je peux t'ajouter à ding voilà on va on va voir si ça fonctionne et surtout si j'ai l'audio de sa part on va voir si ça passe ou pas donc voilà si tu veux entre engagement et détachement c'est absolument clé il faut avoir vraiment le bon équilibre entre les deux sites c'est qui m'a appris complètement là je suis pas du tout mode live tu vois je suis avec mon fils derrière qui dort dans la voiture donc excuse moi je débarque dans le live j'ai pas entendu le sujet du coup tu parlais de l'engagement c'est ça de l'engagement les résultats de la semaine ouais en fait là je suis un plan en pleine préparation de de lancement à fond et c'est vrai que cette semaine je pense que j'ai l'impression que j'ai fait plus que les deux derniers mois à tous réunis après c'était les vacances c'était le mois d'août et tout mais là cette semaine j'ai vraiment accompli tout ce que je voulais faire donc je suis assez contente je ne pourrais pas me confier et me dire ah mince je suis déçue de mes résultats là cette semaine vraiment j'ai vraiment j'ai vraiment assuré après oui c'est vrai que ça m'arrive souvent de finir la journée ou la semaine me dire ah mince j'avais prévu de faire ça et ça et en fait je ne suis pas dans mes résultats et après je suis assez perfectionniste donc forcément ça n'aide pas mais écoute cette semaine c'était un peu c'était un peu différent mais en fait ce qu'il m'a dit c'est que je viens de recruter donc j'ai une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe et qui m'aide vraiment beaucoup et ça aide quand même quand tu as des personnes en fait qui elles aussi s'engagent et qui font ce qu'il y a à faire bah tu avances juste trop vite c'est clair c'est clair absolument c'est clair absolument c'est clair que tu as beaucoup d'anguette parce que tu sais qu'il faut que tu ailles c'est qu'il faut que tu ailles ouais t'apprends t'apprends c'est ça bon bah du coup je vais te laisser désolée parce que du coup tu m'as pris complètement en fait sur le ah bah voilà Maxime il se réveille il te passe bonjour 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 merci Olga d'être là et d'avoir joué le jeu si tu veux je trouve ça cool de pouvoir de pouvoir avoir des petites nouvelles des différentes des différentes personnes qui peuvent me suivre et qui sont sur voilà qui sont là et qui ont leur business ou même pas forcément leur business tu vois des gens qui sont qui ont du taf et que tu vois tu vis dans ta vie peu importe tu vois je pense que la vie si tu veux simple c'est peu importe ce que tu fais tu vois c'est pas le business pour l'argent c'est pas ceci pour la famille c'est pas ceci ça là là pour la santé non tu vois on a tous des challenges si tu veux dans nos vies et la manière en fait on choisit comment tu appelles ça de le faire tu vois de surmonter ce challenge c'est à travers tu vois nos différentes nos différentes expériences et qu'on kiffe soit qu'on kiffe le business moi tu vois je kiffe le business tu vois c'est un truc qui me fait qui me fait vibrer tu vois ça me fait un peu viber c'est une chose mais ça peut être autre chose tu vois si tu es employé tu vois tu kiffes ton taf super tu vois tu vas avoir des challenges être promu tout ça donc ça tu vois c'est super intéressant la seule chose que je te dirais tu vois c'est ne jamais stagner ne jamais dire ah oui ça y est c'est bon j'y suis tu vois c'est ça le piège le gros gros piège parce qu'ensuite une fois que tu stagnes bah là c'est simple tu fais du surplace et c'est mort c'est mort c'est mort d'ailleurs tiens ça me fait on va faire une petite transition facile au point numéro numéro 4 tu vois dont je voulais te parler comme je t'ai dit j'ai préparé pour voilà pour que ce soit pour que ce soit fluide et que ce soit bien cool tac alors hop là et ouais donc le troisième truc c'est ce que j'ai vu avec avec un ami aujourd'hui j'ai eu une superbe superbe conversation avec mon ami Alban et on a parlé d'un truc qui m'a dit voilà tu vois des fois dans ta vie tu dois faire le vide pourquoi pour accueillir le nouveau tu vois c'est simple tu vois c'est très très vrai si t'as plein de trucs dans les mains imagine toi tu vois j'ai ça j'ai mon petit aimer j'ai ma bouteille d'eau et bah je fais quoi je perds le papi ou j'ai le cinquième sujet ouais bah là tu vois j'ai tout ça dans les mains bah je peux pas je peux pas tout faire quoi en plus parce que j'ai déjà les mains occupées bah c'est pareil tu vois c'est faire le vide pour accueillir du nouveau tu vois bon bah là j'ai le papi qui est pas reparti là tu vois ça fait du vide quoi je vais accueillir le nouveau je sais pas encore trop comment mais on va bien le trouver donne moi une petite idée dis moi comment s'est passé ta semaine dis moi ce que tu as fait t'as peut-être rencontré tu vois un challenge tu vois dans ton que ce soit dans ton business perso peu importe tu vois et comment tu l'as surmonté parce que si tu veux derrière toute chose que si tu veux ta tête te dit c'est négatif c'est de la merde c'est un problème c'est ceci c'est cela si tu restes dans cet état d'esprit tu vas jamais avancer tu vois honnêtement moi c'est ce que je me dis tu vois j'ai des 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 engueulades avec ma copine des des conversations tu vois qu'on juge difficile c'est peut-être avec des clients ou des amis t'as tout ça ok d'accord tu vois sur l'instant tu kiffes pas tu sens les émotions tu vois elles sont pas là c'est pas le gros kiff tu vois mais quand je me dis dans ma tête derrière tout ça tu vois c'est juste des énergies qui se déplacent j'ai l'habitude de me dire quand il y a ça qui se passe alors c'est négatif tu vois mais c'est pas forcé c'est pas obligé que ce soit comme ça ça peut très bien être tu vois une autre façon de voir les choses en me disant ouais bah je me dis que c'est négatif mais en fait c'est pas si négatif que ça tu vois c'est juste une expérience c'est juste ce qui s'est passé ça s'est passé ainsi point barre quoi je me prends pas la tête en me disant oui mais ça devrait être différent oui mais qu'est-ce qu'il a pensé qu'est-ce qu'elle a pensé non 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 la clé pour avoir tu vois tu sais la peine de l'esprit tu vois être zen c'est de prendre toujours la responsabilité de se dire c'est là où c'est vraiment le truc moi si tu veux qui m'a fait le déclic tu vois cette semaine je me suis dit tiens si mon objectif ce serait de me prendre de passer la barre tu vois des 10 000 euros perso au niveau de mon business mais perso tu vois comment est-ce que ce serait tu vois qu'est-ce que je dois me dire comment est-ce que je dois le faire ainsi de suite et ça tu vois c'est une bonne réflexion tu vois parce qu'à partir du moment où j'ouvre ça ça m'ouvre à beaucoup d'autres aspects dans ma vie tu vois et c'est ailleurs tu sais quoi une des choses une des réflexions que j'ai eu aujourd'hui sur une conversation que j'ai eu c'était de dire ça sert à rien de juger quelqu'un sur son pricing tu vois donc quand t'as un business tu fais des prix pour tes formations pour tes services pour tes consulting et c'est inutile de juger les gens par rapport à leur prix alors dire ouais c'est pas assez cher oui c'est trop cher non il faut que tu sois en accord tu vois il faut que tu sois aligné tu vois la tête et le cœur tout aligné par rapport à ton pricing sert à rien soit de vouloir charger trop juste pour charger trop parce que les gens ils te vendent tu vois du etiquette ils te vendent des ceci des cela non sois aligné tu vois tu me dis voilà ça ce prix dans ma tête c'est aligné avec ce que je pense vraiment et là poum avance à la place de se dire ah oui mais il y a Jean-Michel il me dit il faut que je facture plus cher ou il y a truc qui me dit ouais mais t'es trop cher tu devrais baisser t'es arrivé non pense à ce avec quoi t'es aligné tu vois une fois que ça vas-y à fond tu vois appuie boum sur la pédale d'accélérateur c'est absolument absolument vital tu vois d'avoir ce changement de mindset d'état d'esprit en français par rapport à ton pricing tu vois sinon qu'est-ce qui se passe tu vois si t'es pas aligné tu vas stressé pour rien donc vas-y tu vois vas-y graduellement on te stress pas la life et donc et donc tu vois c'est ça et autorise toi tu vois c'est le truc que j'ai remarqué petite voiture de sport qui passe c'est de se dire voilà tu vois qu'est-ce qui se passe quand je fais ça tu vois et puis après j'avais des réflexions quand je me suis dit ouais mais si je passe la barre des 10k perso par mois qu'est-ce que je vais en faire tu vois qu'est-ce que je vais faire au début je me suis dit ah ouais mais je sais pas trop ce que je vais en faire après quand je commençais à réfléchir je me suis dit ah ouais ça ça me permet d'avoir ci ça me permet de faire ça ça me permet de faciliter ma vie ça me permet d'avoir quelqu'un qui vient m'aider à la maison plus régulièrement pour faire le ménage le repassage ces choses-là ça me permet de voyager plus facilement de passer de easyjet à si tu vois un truc genre en premier en business class tu vois de pouvoir me payer des hôtels plus faciles des hôtels entre guillemets plus facilement et ainsi de suite des trucs plus sympas ainsi de suite et donc tu vois ça change vraiment le mindset tu vois ça c'est s'autoriser à toutes ces choses-là à la place de dire oui non toute ma vie c'était comme ça non non tu peux le faire tu vois donc ça c'est un gros truc super important tu vois le pricing je pense que c'est vraiment quelque chose qui reflète ton état d'esprit tu vois parce que quand tu as ça tu vois c'est simple c'est ce que tu te dis tu vois c'est ce qui se passe dans ta tête tu vois il faut que tu sois aligné avec ça et ça c'est absolument absolument vital absolument absolument important donc c'était ouais super important de faire ça de voir ça tu vois pour toujours être aligné c'est absolument absolument vital donc donc voilà tu sais quoi je vais prendre un instant pour aller chercher la petite feuille voir j'avais un truc de dire super important donc je te le dis dans un instant reste reste branché reste connect parfait c'est top le dernier dernière chose dont je veux te parler c'est absolument clé tu vois c'est ça parle tu vois de la différence pas la différence mais c'est prendre en compte deux choses je m'organise c'est prendre en compte deux choses tu vois c'est le long terme en business et le court terme tu vois en gros en d'autres termes tu vois le stratégique et le tactique pendant très longtemps tu vois et pourquoi je te dis ça pendant très longtemps tu vois dans mon business j'ai toujours vu que pour avoir un business qui est pérenne il faut bien penser tu vois sur le long terme ça c'est super important tu vois je ne crois pas au fait que juste avoir des tactiques court terme c'est quelque chose qui va fonctionner sinon simple tu vas toujours avoir l'impression de devoir sprinter d'être au taquet et de ne pas être dans un marathon et si tu veux un business c'est un marathon et ça c'est important c'est le premier point deuxième point là où j'ai remarqué que je peux ajuster si tu veux ma stratégie justement c'est d'avoir des revenus entre guillemets sur le court terme tu vois des objectifs tu vois court terme tu vois qui sont implémentables mis en place plus facilement si tu vois ou simplement je dirais sur le court terme tu vois donc vraiment avoir ce mix de long terme et court terme mais d'ailleurs c'est super intéressant parce que quand je bosse avec mes clients en consulting c'est ce que je fais tu vois je commence toujours par voir le court terme qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment sur le court terme pour générer du cash très rapidement quand je travaille avec eux en consulting comme ça c'est simple pourquoi je fais ça on va être clair c'est pour qu'ils qui récupèrent leur retour sur leur investissement avec moi le plus rapidement possible donc ça c'est la première chose ensuite on met en place des stratégies long terme et si tu veux moi ce que j'ai toujours vu dans ce que je fais c'est une réflexion que je me suis fait tu vois cet après-midi c'est de me dire voilà j'ai un business tu veux je veux voir ça sur le long terme donc c'est plus stratégique et là je me suis ah ouais putain tu sais quoi et si je commençais à réfléchir également sur du court terme pas uniquement pour mais pour moi tu vois qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu vois sur le court terme bah voilà tu vois ça fonctionne et également j'ai des nouveaux streams des nouveaux streams des nouveaux flots de revenus qui soient plus court terme pour avoir pour vraiment allier ces deux ces deux stratégies en fait donc ça c'est quelque chose et je t'invite également à faire si tu as ton business comment tu peux allier le court terme et le long terme parce que ça c'est vraiment 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 puissant parce que là tu vois tu as les deux niveaux de revenus donc je t'invite à réfléchir à ça tu vois parce que si c'est ce qui se passe pour moi dans mon bise c'est peut-être quelque chose qui se passe pour toi également donc si tu veux je tiens à te le partager t'en faire profiter tu vois moi c'est ce que j'ai ce que j'ai vécu c'est mon expérience c'est peut-être quelque chose qui va résonner avec toi résonner avec toi évidemment tu vois je crois beaucoup tu vois dans tout ce qui est synchronicité que les choses se passent pour des des raisons nécessaires et si tu vois c'est ça que je vois tu vois j'ai parlé avec des gens cette semaine 3 personnes en l'occurrence que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam tu vois et avec qui on a fait un appel et ce qu'ils me disent mais c'est un truc absolument incroyable c'est ce que je vis là à l'heure actuelle et je suis là waouh c'est quand même c'est quand même énorme tu vois quand tu commences à bouger dans ce que tu fais quand je bouge quand je suis amené à transformer différentes parties de ma vie boum il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et ça tu fais waouh c'est énorme tu vois donc c'est vraiment savoir être aligné avec ce que je veux et y aller à fond c'est ce qui apporte le plus plus de résultats quoi donc je t'invite vraiment à voir ça aussi tu vois à voir ça c'était les petites pépites bonus bien bien mes amis écoutez ça va faire un moment qu'on est live là si vous avez des questions posez-les-moi dans le chat et si vous voulez venir sur le live je vous accueille pour un petit moment de 5 minutes tu vois 5 minutes un petit chat on a eu Olga tout à l'heure qui était venue nous faire un coucou avec son fils qui dormait à l'arrière de la voiture donc c'est assez cool et puis voilà si tu es là si tu veux venir faire un coucou je veux voir s'il y a des gens qui sont qui peuvent venir ding 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 guess request il n'y a pas de guess request mais écoutez sur ça messieurs dames messieurs dames je vous souhaite à tous un super vendredi soir un bon week-end profitez-en pour poser un peu zen tu vois et puis je vous dis on se retrouve en forme lundi soir heure française ça fait 19h et puis sur ça voilà prenez soin de vous ciao